Musique Applaudissements Merci beaucoup Bonsoir Comme l'a dit Catherine Giffard Notre présidente de l'association Rancar au Méliès C'est un grand honneur Et beaucoup d'émotion Aussi pour nous De recevoir Après la projection du film Qui vous a certainement beaucoup ému Trois comédiens Qui n'arrivent pas directement de Kaboul Ils vont vous expliquer Ils sont en France Comment ils sont arrivés Ce qu'ils y font Vous parlez un petit peu du tournage Et puis après évidemment On vous passera la parole Parce que vous avez certainement beaucoup de questions à leur poser Bonsoir de nouveau J'espère que vous ne vous êtes pas ennuyé Et que On a réussi De vous transmettre le message Qu'on a voulu passer A travers le film Donc je me présente Oumid Oumid Rawenda Un des Des acteurs de films Et actuellement Comédiens au théâtre du soleil Comme mes deux autres camarades Et quelques camarades Qui sont parmi vous Que je suis très content Qu'ils sont là Voilà Donc après on va se parler Je laisse mes camarades se présenter Et si jamais vous avez des questions Et qu'on arrive à vous répondre Ça sera avec grand plaisir Bonsoir Moi c'est Excusez-moi Je suis le méchant Dans le film Mais dans la vraie vie Je ne suis pas si méchant Donc Je suis Farid Je suis très content D'être ici Avec vous Et de partager Certains moments Avec vous Et Voilà Bonsoir Je m'appelle Reza Et Je suis Comédien de soleil De terre de soleil aussi Et Enfin Si vous avez des questions Je ne sais pas On vous laisse poser des questions Oui On va Bonsoir On va Déjà vous demander Comment le film Vous l'avez vécu Au moment du tournage Parce qu'il est un peu A la limite De la fiction Et du documentaire Et avec tout ce qu'on voit Tout ce qu'on entend Sur l'Afghanistan Voir comme ça Les conditions De tournage Elles ne peuvent pas être évidentes Pour Réaliser Un film comme ça A la frontière Comme ça Entre le documentaire Et la fiction Le tournage de films Comme tous les Tout ce qui se passe En Afghanistan C'est C'est une aventure Un peu À l'improvisation Surtout des projets artistiques C'est vrai qu'on n'avait pas La même condition Que d'un tournage D'un film en métrage Qu'on fait Ici En France Avec tout Tout ce qui est réservé D'avance Avec des figurants Souvent Et le film Des scènes Qui se passaient Dans la rue Pareil Donc on improvisait On essayait De jouer Avec Avec des gens Dans la ville Et L'aventure Était Quand même Un peu risquée Parce que C'était Pas évident De sortir Dans la rue À Kaboul Avec Une arme Caméra Et 3-4 Amis Étrangers Dans la ville Et puis Des filles Dans la groupe Donc on attirait Toujours l'attention Qu'il fallait jouer avec Et On avait Quand même Une équipe Qui Essayait D'assurer Notre sécurité À point Qu'ils devenaient Eux-mêmes Des problèmes Voilà Donc c'était Une aventure Que C'était Courageux De notre part Mais surtout De la part De nos amis Français Donc le réalisateur Le caméraman Et notre chef technique Ils étaient quand même En tant qu'un Europien À cette époque-là Sortir à Kaboul Et partir Dans des quartiers Qu'on a vus Dans le film C'était pas évident Après Dans fait aussi C'était dans une autre époque Mais déjà En 2014 Quand on a tourné Le film 2014-2015 C'était déjà Un peu risqué Sauf que maintenant Ça devient même Impossible Voire voilà Un souci d'air De faire Une chose pareille Donc il y avait Oui Des aventures Comme dans Le guest house Dans laquelle C'était un peu Notre bureau Et là Où notre équipe Français Et des fois Nous-mêmes Nos trois On se logeait Ça a été attaqué Par des balles Et on a eu Des soucis Avec nos garde-corps Les militaires On avait tous Ces soucis-là Mais on a quand même Réussi à aller Jusqu'au bout Et Voilà Montrer le résultat Ce qu'on a pu faire Merci Bonsoir Et merci Pour ce film magnifique Très émouvant en fait Moi j'ai Deux questions Il y a parmi Les spectateurs Des jeunes Afghans Qui Prennent Peut-être Que certaines Interventions Soient traduites En falsies Ça c'est la première Question La deuxième question Relative A tous les artistes Qui apparaissent Dans le film Les musiciens Les enfants En particulier Qui semblent Appartenir A une école De cirque J'aimerais Que vous précisiez Qui sont ces enfants Puisqu'on les voit Dans D'une part Comme Locataires Enfin Orphelins Dans le cinéma En ruine Et puis On les retrouve Dans une école De cirque Voilà Merci Pour votre question En fait Il y a des Il y a des amis Afghans Dans le film Il y a des personnages Comme Kakan Nasser Il joue Son propre rôle Il était toujours Projectionniste Il est toujours Et les enfants C'est les vrais Orpholins Il y a une école Qui s'appelle MMCC C'est pour le cirque En fait Il y a Un endroit Pour que les Orpholins Puissent apprendre C'est un centre D'apprentissage Du cirque Pour les Pour les enfants Donc Les enfants Que vous avez vu Dans le film Qui sont des Nos camarades C'était des acteurs Ils sont pas De vrais Orpholins Donc ils ont Ils sont élèves De cette école Qu'on voit Dans A la fin Dans la séquence Tout l'école Mais qui ont été Choisis Parmi Ces élèves Qui Qui jouent Avec nous Les orphelins Donc Mais dans Le cinéma Pendant la guerre Civile Il y avait Des familles Qui ont été Logées Dans ce cinéma Donc Il y avait Des familles Sans parents Enfin Des enfants Orpholins Qui étaient Logées Pendant la guerre Civile Dans ce cinéma Et qui ont été Comme ça C'était Nasser Qui sont occupés Mais c'était Donc L'immunier C'est un peu Voilà De ça Il a Il a voulu Raconter ça Aussi dans le film C'est pour ça Qu'on a eu Nos camarades Des jeunes Qui jouent Le rôle Des orphelins Mais ce ne sont pas De vrais orphelins Ce sont des Certains Là Mon Mon doublure Qu'on voit Dans le film C'était Le fils D'un chef Militaire Enfin D'un commissariat De police De notre quartier Donc C'est des familles C'est des enfants Bien Mais qui Ont joué Le jeu Qui ont joué Les orphelins Avec nous Dans le film De ma part Je dis J'ai dit En plus D'unier Les enfants Mais qui Les enfants Ils ont Des enfants D'unier Mais qui Ils ont D'unier Ils ont On va prendre le temps de faire comme ça, Je vais donner un temps de faire comme ça, Je vais le dire, Je vais donner un temps de faire comme ça. Moi aussi, je vais les donner un temps très bien. Oui, c'est juste pour vous dire, Je les ai dit qu'ils sont très bienvenus À la fin on va se parler, on va discuter Parce que là, si on prend le temps de traduire Tout ce qu'on se dit, Ça va doubler le temps qu'on va passer déjà qu'on n'aura pas beaucoup de temps. Oui, bonjour. Est-ce que vous pensez que la projection à Kaboul de ce film pourra être possible un jour ? Je pense qu'il n'a jamais été projeté là-bas, n'est-ce pas ? Si. Et officiellement ? Officiellement, récemment, il y avait un festival de films en Afghanistan qui est tout nouveau parce que maintenant le chef de l'Institut de films d'Afghanistan, c'est une femme qui se montre assez active. Donc depuis qu'elle est à la tête de cet organisme, elle fait pas mal de choses dans la création d'un festival de films en Afghanistan. Ça a été projeté et tous les films qui ont marqué l'histoire d'Afghanistan depuis très longtemps ont été projetés dans le cadre de ce festival qui a duré 4-5 jours, qui était dans 4 salles différentes en Afghanistan. Ça a été projeté. Malheureusement, on n'était pas sur place et on n'a pas pu avoir des retours dans la salle. On a demandé à nos amis comment c'est passé. Tout le monde nous dit oui, ils ont bien aimé. Mais on n'a pas pu ressentir, on n'a pas été dans la salle pour ressentir la réaction. En tout cas, on n'a pas été insultés sur les réseaux sociaux parce que ce qui aurait pu arriver, donc ça veut dire qu'ils ont aimé. Mais on n'a pas été trop... De ma part, je n'ai pas été trop félicité non plus. Donc on n'en a pas trop parlé. Mais ça a été projeté, oui. Une question rapide. Déjà, félicitations pour le film, c'est absolument magnifique. Ma question, qu'en est-il de la jolie comédienne qui est avec vous ? Est-ce qu'elle vit là-bas en Afghanistan ou si elle est avec vous au Théâtre du Soleil ? Oui, il est toujours là-bas. Il vit à Kaboul. En fait, il n'est pas sourceur de Kaboul parce qu'il est le plus utile là-bas qu'ailleurs. Il résiste et il fait quelques firmes. Il joue dans la série, je crois. Sa famille qui habite en Turquie, en Iran. Et voilà. Il est là-bas. Il reste là-bas. Il fait de l'art. Oui, bonsoir. Merci pour ce film. J'ai deux questions. Votre film montre un cinéma à l'abandon. Mais qu'en est-il de l'art actuellement en Afghanistan ? Des cinémas, puisque vous faites mention de quatre salles qui vivent. Donc ça serait intéressant qu'on en sache un peu plus. Et puis sur votre parcours, vous qui êtes afghan, qui vous retrouvez au Théâtre du Soleil. Qu'est-ce qui vous a fait basculer l'Afghanistan ? Ça, c'est intéressant, vous ? Et est-ce que vous avez l'intention d'y retourner et de travailler là-bas ? Voilà. Question ? Excusez-moi, je suis très très malade. Mais j'ai dit, comme j'avais promis pour Mme Claudine, j'ai dit j'y vais. En fait, si on parle d'aujourd'hui, il y a quelques cinémas, peut-être deux ou trois cinémas à Kaboul. Il n'y en a pas plus. Ce cinéma, le cinéma à Lyon, qu'on a travaillé, qu'on a renové, dès qu'on est parti, c'était un nouveau fermé. Et c'est toujours fermé. Il n'y a rien qui se passe dans ce cinéma. Il y a deux ou trois cinémas qui projettent des films, mais c'est des films business, c'est des films pour avoir d'argent. Il n'y a pas de bons films. Il n'y a pas de bons films européens, français ou même Hollywood. Tout à l'heure, on a dit, il y a trentaine de chaînes de télé qui projettent tous les soirs des films. Des films bollywood, surtout, bollywood, indien, quelques films iraniens et des films européens, Hollywood. Donc les gens, ils ne vont pas au cinéma, donc ils regardent à la maison. Il y a l'histoire de l'économique, en fait. Les gens sont, on peut dire, pauvres. On a perdu la tradition d'aller au cinéma du pays pour le théâtre et pour le cinéma. Donc les gens, ils ne payent pas pour une pièce de théâtre ou pour un film. Ils disent que je regarde un film sur les télés. Et il y a des gens, il y a des gens qui font des choses, par exemple, comme le festival au Midat. On a mentionné tout à l'heure, il y a un festival du cinéma, il y a pas mal de films. On a choisi des films anciens et quelques films modernes d'aujourd'hui qui racontent vraiment quelque chose d'important. Mais je crois que les salles n'étaient jamais pleines. Il y avait quelques personnes. Même si c'était gratuit. Parce que le cinéma, en fait, l'art, il est très, très menacé chez nous. Il est très menacé dans les pays musulmans, mais surtout en Afghanistan. L'art est interdit en islam. Donc c'est un bon prétexte pour les extrémistes, les fascistes et les fondamentalistes qui disent qu'il ne faut pas faire de théâtre, qu'il ne faut pas faire de cinéma comme un personnage ou comme le personnage qui guide Khaled qui dit ça c'est interdit. Il ne faut pas que ta soeur fait le cinéma. Donc ça existe beaucoup, il y a beaucoup de gens comme ça qui empêchent les gens de faire l'art et le cinéma, le théâtre, la musique. Je ne vais pas tout prolonger. Et notre histoire c'est qu'en 2005, il y a le grand théâtre de soleil de Waryen Mouchkine qui vient en Afghanistan, qui vient à Kaboul. Moi, j'étais par hasard, j'étais choisi aux facultés de Beaux-Arts. Je ne voulais pas être un artiste, mais par hasard j'étais choisi. C'était juste quelques jours de facultés de Beaux-Arts qu'on avait entendu. On nous a dit qu'il y a un trou de théâtre français qui donne des stages, trois semaines de stage. Vous vouliez participer. On était soixantaine. On voulait tous y participer, surtout pour voir les étrangers, comment ils sont les français, les femmes sans voile. Allez, on va les voir. Donc on était tous intéressés pour y aller. Mais on nous a annoncé qu'on a besoin de douze personnes, pas plus. Donc il y avait le tirage au sort, il y avait le prénom, il y avait le prénom d'Oumid, et je n'étais pas allé à l'université à l'époque. Et la douzième personne, c'était mon nom, heureusement. Donc on est participé au stage, et à la fin du stage, Ariane Mouchkine nous a parlé, nous a dit qu'il a choisi certains des gens qui ont participé pour le stage. On nous a dit que si vous voulez être en tant qu'un troupe, il y a Maurice, notre premier maître en scène, qui est là, qui sait tous. Il est là, le comédien de théâtre de soleil, Maurice Dorézé, c'est la première personne qui a fait notre maison en scène. Le premier spectacle qu'on a joué, il s'appelait Roméo Jolet. Dans douze jours, on a fait la maison en scène, et on l'a joué. C'était émouvant pour tous, pour nos familles. Donc, en 2005, c'était ça, en fait, à la fin du stage, on était certain qu'on nous a demandé, Ariane Mouchkine, de se rassembler, de faire une troupe de théâtre. Et on a dit, théoriquement, et peut-être économiquement, si vous voulez être ensemble, on va vous aider. Donc, il y avait l'histoire de français, théoriquement, économiquement, de quoi on s'est dit, oui, on va faire le théâtre. Mais bon, on avait l'envie. Et depuis, on connaît Théâtre de Soleil, grâce au Théâtre de Soleil, Ariane Mouchkine, on est venu à, en France, le premier voyage artistique. C'était en 2006, pour deux mois, 2007, pour deux mois, et 2009, pour sept mois, et 2010, 2011, un an de stage de formation à NSAT, je ne sais pas si vous connaissez, à l'école de théâtre, à Lyon. Et depuis 2012, on est, on vit à Paris. Notre but, c'était qu'on rentre, en l'organisant, de rentrer à Kaboul, de faire le théâtre à Kaboul. Mais comme la situation n'était pas bonne, n'était pas bonne, là, aujourd'hui, c'est hors de question. Même en tant qu'artiste, en tant qu'individuel, moi, j'ai peur, je ne peux pas rentrer. Donc, c'était ça, l'histoire. On a fait des allers-retours, donc on est resté ici. Et depuis 2015, on fait partie du Théâtre de Soleil, heureusement. Et on joue dans le spectacle du Théâtre de Soleil, qui s'appelle, en ce moment, c'est la dernière représentation. Je fais un peu de pub. Une chambre en un. La semaine dernière, ce serait la dernière semaine. Et le 29, ce serait la dernière de une chambre en un. Si vous voulez nous voir sur le plateau, n'hésitez pas à venir. Bonsoir. Merci pour le film. Je pose la question du financement du film. Bon, le financement, c'était compliqué, parce que c'est Louis Mounier qui a payé tout, sa poche. Et je ne sais pas si elle a réussi à obtenir son argent qu'elle a dépensé. Je ne sais pas du tout. Mais en fait, c'était très, très compliqué. Nous aussi, on était à peu près bénévoles. On n'était pas très, très bien payés. Nous aussi, on ne tentait pas de gagner beaucoup d'argent. L'importance, c'était de faire quelque chose. De faire ce film-là. Et l'argent, c'est Louis Mounier. C'est à peu près. Quand vous n'avez pas de questions, peut-être que je prendrai encore plus de temps pour parler de films. En fait, on avait trois mois pour tourner ce film. Trois mois. Trois mois. On est rentré à Kaboul. Et on a commencé à tourner le film. On a vu des menaces, comme Oumet a dit tout à l'heure. Les gens nous embêtaient tout le temps, tout le temps. Ils regardaient les caméras. On disait, ne regardez pas les caméras, ils regardaient les caméras. Ils nous embêtaient. Il y a la scène dans le film, dans le parking. On joue avec de la neige. On a reçu de vraies boules de neige sur le visage, surtout la fille. Je parle un peu de la dernière scène. C'est un peu drôle. C'est un peu comique. Mais comique, ça vient d'une tragédie. En fait, la dernière scène, on l'a improvisée. La scène où on attrape le terroriste, le méchant, pour qu'il ne puisse pas exploser son bombe. C'est qu'on a dit à tout le monde, on nous a prévenu qu'il y a le caméra, on va vous filmer. Mais les participants n'étaient pas au courant, ni les policiers. Parce qu'on était tous prêts, on va demander, tu es prêt ? Oui, caméra, réaction. Je rentre, je rentre dans le vol. Et tout d'un coup, on dit, les terroristes, c'est le jour, c'était le jour, les communistes. Les terroristes, les terroristes, ils l'ont rattrapé. Et les enfants qui courent parce qu'ils ne savaient pas que c'était le film. Ils croyaient que c'était un vrai terroriste. Il y avait un policier. Après, on m'a dit, stop. Je suis allé, il est venu me voir. Il m'a dit, j'ai failli te tuer. Au moment qu'on a dit, bon, action, le terroriste, il m'a dit, il m'a vraiment dit que j'étais à ça, de tirer. Sors toi, parce que j'ai dit, il y a un terroriste. Sauf que comme il y a des gens, il y a des enfants, j'étais caché. Et à un moment donné, on a dit, quatre. C'était chouquant pour moi. Après, on m'a redemandé de refaire la, pas la même parcours, mais bon. Est-ce que vous êtes tous au courant ? Parce qu'on m'a fait la scène. Bon, du coup, ouais, on a vu, on a vu pas mal des choses comme ça, on a vécu. Ce n'était pas facile, la famille, ma famille n'était pas, n'était pas très d'accord. Nos voisins, nos voisines, surtout quand on m'a dit, il y avait des extrémistes, quand j'étais tout à l'heure, qui nous disaient, vous travaillez avec les français, c'est d'abord un gros problème, à vous travailler avec les français. Après, il y a des filles dans votre projet. Vous vous embrassez, vous vous saluez, saluez. Donc tout ça, la fille, tout à l'heure, nous a dit qu'il y avait des sécurités. On avait les policiers pour nous protéger. Et à un moment donné, ils ont devenu un menace pour nous. Ils nous disaient pourquoi vous saluez la fille. Ils menaçaient la fille, pourquoi vous saluez les garçons. Donc la fille, elle est vraiment courageuse, courageuse. Il est toujours à Kaboul. Il résiste. Il y avait la chance, Louis Mounier l'a appelé, il a dit, si tu veux sortir de l'Afghanistan, on va essayer. Mais il a dit, non, je reste à Kaboul. Je reste en Afghanistan, je reste à Kaboul. Et je combat sur la tête, jusqu'au dernier souffle. Donc ils préfèrent être là. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu comment s'est faite la rencontre avec Louis Mounier ? Et qui est Louis Mounier ? Parce que qu'un Français aille tourner un film en Afghanistan, c'est peut-être pas aussi simple que ça aussi. Louis Mounier, tout simplement, c'est un fou. Oui, mais fou dans le bon sens de terme. C'est-à-dire qu'à la base, il était parti en Afghanistan pour des activités humanitaires. Et il a commencé à voyager en Afghanistan. Il est parti dans les régions vers le nord d'Afghanistan, parti d'Archand sur les montagnes, sur les montagnes de Pamir, tout ça. Donc il est tombé amoureux de ce pays, comme il le dit. Et oui, il faisait de cheval. Donc il a commencé à s'intégrer bien en Afghanistan. Il a commencé à apprendre la langue, à bien communiquer avec les Afghans. Et donc il a fait un peu le tour d'Afghanistan, surtout du nord d'Afghanistan. Et après, ça lui est donné, il a envie de faire des documentaires. Donc il a pris sa caméra, il a fait des documentaires. Il en a fait trois des documentaires sur l'Afghanistan. Des très très bons documentaires aussi, d'ailleurs. Jusqu'à ce que, à un moment donné, comme on en parlait, qu'on avait une courbe de théâtre en Afghanistan, et qu'avec Ariane Luchetil, on a eu l'idée de faire une salle de théâtre pour nous, à Kaboul, pour qu'on puisse y répéter, jouer. Donc elle vient, Ariane, à Kaboul, pour nous trouver un endroit pour créer une salle de théâtre. Donc on a fait nos efforts, finalement, ce n'était pas possible. Donc le projet a échoué. Et Louis Mounier était plus ou moins au courant de ce projet. Donc comme il était à Kaboul, il connaissait bien Kaboul, et bien sûr, tous les partis français de projet aussi. Donc il était au courant. Et quand il a appris que le projet n'a pas pu être réalisé pour de vrai, il s'est dit qu'au moins, il faut en faire quelque chose en fiction, symboliquement. Et c'est là où il a commencé à écrire le scénario. Et c'est de là où il est venu vers nous pour nous demander, écoutez, vous aviez ce projet-là, vous n'avez pas pu le faire pour de vrai, est-ce que ça vous dit de le jouer au moins, qu'on en fasse une fiction ? Et bien on s'est dit, pourquoi pas, avec plaisir. Donc à la base, c'était prévu que tous les rôles soient interprétés par les membres du Théâtre Haftab, notre théâtre. Donc comme on a mentionné la partie financière de la chose qui n'était pas possible parce que Louis Mounier, ce n'était pas un réalisateur avec un grand nom ou donc il n'a pas eu des financements. Donc c'était très compliqué d'amener 14 personnes à Kaboul, de faire, de payer les billets et d'aller-retour. Donc parmi les 14 personnes, on était les 3 chanceux d'intégrer les rôles principaux. Et le reste, on les a castés à Kaboul parce qu'on ne pouvait pas amener les autres garçons avec nous. Les autres garçons et les filles d'ailleurs. Et c'est de là où on a commencé à travailler avec Louis et tourner le film. J'aurais juste voulu savoir comment il sera diffusé en France, dans combien de salles, est-ce que vous l'avez déjà montré ? Est-ce qu'il mérite vraiment d'être largement vu ? Vous faites partie peut-être des derniers spectateurs qui vont voir le film sur le grand écran. En tout cas dans la région parisienne, enfin en Ile-de-France. Le film, depuis un moment, ça tourne dans des salles, différentes salles, différentes salles dans des cinémas art et essayes, un peu partout en France. Ça a fait une belle parcours dans des festivals, différents festivals en France, en dehors de la France. Et là, le projet, récemment, on nous a dit que ça va être projeté dans des cinémas en Pologne. Donc après, la prochaine étape, ça sera de pouvoir diffuser sur les chaînes télé ou sortir le DVD. Mais il a fait son parcours dans les salles, il l'a fait. On est assez content de nous. En tant que jeune comédien, les premiers films, c'est notre premier film et le premier film de lui, ça a été bien accueilli. Donc oui, ça a fait un bel parcours. Et moi, personnellement, j'étais très content que ça passe ici. Depuis un moment, on attendait quand est-ce que ça va passer ici. Finalement, on nous appelle pour dire que ça va passer. Est-ce que vous voulez insister ? J'ai cru le lire dans le générique, il y avait eu des blessés dans le tournage. Et puis j'avais une autre question, c'est... Vous avez dit que vous avez fait pratiquement bénévolement. Est-ce que les enfants ont été payés ? De quelle façon ? Oui, tout d'abord, en fait, quand on tournait, pendant le tournage aussi, il y avait des menaces et tout ça. Mais après le tournage, il y a une partie de l'équipe qui est en restée à Kaboul, après, pendant les spectacles, dans nos autres consulats français, dans les sites français, il y avait une explosion, il y avait un attentat social. Donc il y avait plusieurs nos collègues qui s'étaient blessés. et pendant le tournage aussi, il y avait un incendie. Oui, l'incendie, c'était un vrai incendie, on voulait tous mourir. Mais ça s'est un peu mal tourné, l'incendie, on voulait rester tous là-bas avec les enfants. Et après, les enfants, je pense que c'était payé un plus ou moins, pas... Oui. Non, quand il dit bénévolat, c'est par rapport les paiements, enfin, par rapport à la salaire qu'on aurait pu recevoir de jouer dans un tel film en France. Donc on a été un peu... Et les enfants, ils étaient bien, oui, ils étaient payés pour le salaire d'Afghanistan, donc ils avaient leurs professeurs qui en étaient chargés, on s'en occupait, ils n'étaient pas maltraités, tout va bien. Non, non, ils étaient payés, ils étaient dans leur association, ils étaient contents, tout allait bien, oui. J'ai deux questions. La première, c'était, comment les autorités afghanes vous ont permis de faire ce film ou non ? Est-ce qu'elles étaient plutôt en soutien ou contre ? Et la deuxième, c'était, est-ce que vous ne vous rentrez pas en Afghanistan aujourd'hui pour votre sécurité personnelle ou parce que l'insécurité générale ne vous permet pas comme tout individu ou en tant qu'artiste ? L'autorité afghan nous a permis... Enfin, il y avait deux raisons. D'abord, on avait l'Afghan film en tant que coproducteur, donc c'était juste son nom qui faisait son effet, donc c'est pour ça qu'il est dans le générique en tant que coproducteur. Mais ils étaient bien d'accord, donc tout ce qui était parti administratif, c'était surtout la partie afghan film qui prenait en main. Et puis, ça, c'était pour ça. Et nous, si on ne retourne pas en Afghanistan aujourd'hui, c'est surtout, enfin, personnel, bien sûr, la situation, la situation en Afghanistan n'est pas de tout, de tout stable. jusqu'à ce point que là, récemment, on a eu l'envie et le désir et le plan d'aller donner des stages de théâtre à Kaboul, de transmettre ce qu'on a appris ici, en France, de ce qu'on a appris d'après nos maîtres et d'après notre expérience au théâtre du soleil, d'aller le partager avec les jeunes qui veulent apprendre du théâtre en Afghanistan. Tout allait très bien jusqu'à ce qu'on nous dise qu'on ne peut pas vous financer parce qu'on avait demandé un peu de l'aide de financement rien que pour les billets d'avion parce que ça coûte très très cher pour pouvoir y aller. On nous dit qu'on ne peut pas vous financer parce que ce projet est très dangereux et on ne peut pas prendre la responsabilité. Donc, ça montre que la situation n'est pas très stable. c'est dangereux. Partout, quand on sort de la maison, on ne sait pas si on vous revient vivant à la maison, ou pas parce qu'à n'importe quel moment une bombe peut sauter ou en fait tu es. Mais contre tout ça, il y a des gens qui survient, qui vivent. La vie continue. Il y a des mariages qui se font. Il y a des concerts qui se font. Les gens, ils n'ont pas d'autres moyens de vivre donc ils font avec. Ils sont contents. Nos familles sont tous en Afghanistan bien sûr quand ils craignent tous la sécurité mais ils vivent quand même la vie continue. pas comme ici mais voilà, les gens tous les jours on entend un tel s'est marié avec un tel et ce soir tu étais où ? J'appelle mon frère j'étais dans un mariage j'étais dans un cancer ou j'étais dans un entièrement où j'étais où les gens voilà donc la vie continue mais ça reste toujours dangereux nous on a peur parce qu'on est devenu un peu français mais on a grandi là-bas donc maintenant que ça fait 10 ans qu'on vit ici donc ça nous fait un peu peur parce que ça fait 10 ans qu'on est loin de cette ambiance mais une fois que personnellement une fois qu'on est là-dedans on était l'été dernier là-bas donc on vivait comme tout le monde une fois qu'on est nous on a un proverbe qui dit il est plus dangereux d'être ça te fait plus peur d'être en dehors du danger qu'à l'intérieur donc maintenant qu'on est un peu en dehors du danger donc ça nous fait peur mais une fois qu'on est à l'intérieur là on s'habitue on fait comme tout le monde et la vie continue je voulais juste vous dire que j'étais à une des premières représentations de cette reprise d'une chambre en Inde il y a un peu plus d'une semaine que j'ai vu beaucoup beaucoup au théâtre que c'est quand même un des spectacles les plus beaux que j'ai vu de toute ma vie alors vraiment bravo c'est un spectacle magnifique vous pouvez vraiment être fier de faire partie de ce spectacle merci vraiment c'est magnifique merci beaucoup c'est vrai qu'on en est fiers c'est pas faux et bravo à Ariane aussi tout à fait et Roméo et Juliette il y a un très beau film merci moi j'ai vu une chambre à Anna lors de sa création je suppose je sais pas si vous y étiez sans doute je vous reconnais pas mais oui c'est vrai c'est un spectacle magnifique et très très émouvant moi la question que je voulais poser c'est par rapport aux acteurs l'acteur qui joue le général l'acteur qui joue le père la fille la mère la mère votre mère ce sont des acteurs professionnels je suppose parce que voilà ce que je voulais savoir en particulier le général par rapport les parents surtout le général son père oui ils sont des vrais acteurs mais malheureusement mon père il est mort récemment il est décédé tout à l'heure on a dit c'est quoi le soutien le soutien de gouvernement en fait le gouvernement il soutient pas les artistes on a perdu pas mal de nos artistes qui étaient malades qui étaient dans le lit on a pas fait attention on a pas bien ils sont morts à l'hôpital donc oui ils sont des vrais ils sont des vrais acteurs ils jouent ils sont à Kaboul la mère sa mère c'est un c'est une actrice belle actrice très forte ils jouent dans pas mal de films dans tous les films séries les publicités même et il est très fort il résiste et général ils jouent dans pas mal de séries de films et il y a le musicien le père de notre ben leur camarade le père de leur camarade il y a un vrai musicien il habite en Allemagne ouais il est là il y a un vrai musicien Roland Hassan oui c'est tout récent parce que pas mal des facteurs du film que vous voyez dont on fait partie donc on vit en dehors notre ami musicien notre copain il vit aux Etats-Unis ben son père son père il fait partie d'un des grands musiciens du quartier du musicien il a quitté l'Afghanistan pareil l'année dernière comme ça tout le monde dès qu'ils peuvent ils veulent sortir c'est tout quand j'ai entendu que lui aussi il a quitté l'Afghanistan là tout le monde parce que lui c'est quelqu'un qui ne peut pas vivre sans quartier parce qu'il vient d'un quartier des musiciens c'est leur vie la musique on appelle ça le quartier c'est là où la musique traducion c'est un quartier donc ces gens-là c'est difficile pour eux de vivre en dehors de leur quartier parce qu'ils vivent la musique ils se réveillent avec ils s'endorment avec donc on parlait de la sécurité jusqu'à ce que lui il accepte de quitter le pays et aller vivre en Allemagne donc depuis je ne suis pas au contact pour savoir comment il va mais oui et donc c'est concernant la sécurité dont je parlais que maintenant tout le monde veut partir d'Afghanistan parce que la sécurité n'est pas stable bonsoir et merci pour le film je voudrais savoir quelle est la situation des femmes en Afghanistan vous dites qu'il y a une femme qui organise un festival de cinéma qu'une de vos mamans est actrice en même temps dans le film on voit les femmes toutes sous leur voile bleu finalement quand on est une femme comment on vit en Afghanistan alors il y a dans la question il y a deux parties il y a l'Afghanistan et Kaboul parce que c'est pas tout à fait la même chose Kaboul Mazor Herat il y a 3 4 grandes villes où la vie n'est pas comme dans les campagnes dans les villages donc dans les villages c'est un peu la vision symbolique des femmes afghans qu'on a avec les châteries avec qui va pas à l'école il n'y a pas d'école tout ça mais à Kaboul ça a changé depuis la chute des talibans c'était beaucoup mieux avant la guerre civile tout ça à l'époque voilà des avant oui là où il y avait à Kaboul c'était presque voilà comme en Europe les femmes sortaient avec des mini-jups il n'y avait pas de différence après pendant la période des talibans donc j'imagine que tout le monde peut imaginer ce que c'était parce que les femmes les filles n'avaient pas le droit d'aller à l'école ils ne pouvaient pas sortir de la maison sans mari sans frère sans père ou quelqu'un donc c'était c'était des prisonnières mais après la chute des talibans il arrivait des forces autant des américains donc maintenant de nouveau les femmes ont le droit d'aller à l'école donc elles vont à l'école elles vont à l'université elles vont travailler elles ne sont plus obligées de mettre ce qu'on appelle chadrille la voile bleue entre temps il y en a qu'elles le font soit c'est des questions familiales c'est la famille qui le dit ou c'est elles-mêmes qui est habituée tout simplement à le mettre mais qui ne sont plus obligées donc maintenant on a des ministres femmes on a des chefs voilà des chefs de la compagnie femmes on a de toutes sortes donc c'est très très déséquilibré maintenant on n'a pas une image d'une femme symbolique afghane maintenant autant une femme afghane peut être une réalisatrice voilà maintenant la meilleure réalisatrice afghane c'est une femme voire deux femmes il y a quatre femmes voilà quatre et voilà le chef de l'établissement afghan film c'est une fille c'est une femme il n'y a pas longtemps c'était la chef du théâtre national afghan c'était une femme mais on a aussi des femmes qui n'ont toujours pas le droit de sortir de la maison qui n'ont pas le droit d'aller à l'école qui n'ont pas le droit de rire à voix haute tout simplement donc c'est on ne peut pas on ne peut pas comparer c'est tellement différent d'une maison à l'autre qu'on ne peut pas donner une image tout simple d'une femme afghane donc ça dépend de la famille ça dépend de la société de quartier où il vit donc tout ça c'est différent mais quand même c'est compliqué pour les femmes c'est très difficile on parle de Kaboul de Herat de Mazal mais il y a 34 provinces donc 31 provinces c'est toujours du tchadar le tchadari et le mariage forcé on marie les jeunes les filles très jeunes on les marie il y a toujours des problèmes avec les femmes toujours les femmes ont toujours des problèmes surtout ce qui est récemment n'est pas que les femmes oui les hommes aussi surtout les gens aujourd'hui avec les salafistes on n'est pas tranquille les extrêmes au nom de l'association des spectateurs du Méliès Franck-Caro Méliès on vous remercie de votre présence d'être venu d'être resté jusqu'à la fin du débat et on est aussi heureux que vous ayez été touché comme nous on l'a été par ce film qui montre à quel point un cinéma est un lieu de résistance un lieu extrêmement important pour l'art la culture et la diversité des facettes humaines merci beaucoup merci merci Merci.